Les spécialistes, moi j'ai assisté, pour tout vous dire, à quatre accouchements, qui se sont d'ailleurs plutôt bien passés. Enfin, quand même la mère, les quatre fois, etc. Mais, j'avais pas le sentiment que pour l'enfant, c'était très facile. Le passage de la col, pour dire la chose simplement, c'est quand même une drôle d'histoire, ce petit être si fragile. Mais bon, je ne suis pas un accoucheur, je ne suis pas vu naître des centaines d'enfants, il y en a peut-être qui naissent dans une espèce de tranquillité sereine, ça ne paraît pas être le plus fréquent. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas si grave que ça. Le fait que la naissance soit difficile, que la mort, encore, il y a des morts sereines, vous avez raison, mais j'ai vu mourir moins de gens que j'en ai vu naître. Mais, j'en ai entendu causer, comme on dit, il y a quand même peu de morts agréables. Je ne parle pas de la mort, au dernier moment. Je parle des derniers jours, des dernières semaines, si vous voulez. En gros, on préférait échapper à ça. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Comment dire ? Ce n'est pas parce que la vie est toujours bonne qu'il faut l'aimer. Ce n'est même pas parce qu'elle est bonne qu'il faut l'aimer. C'est pour qu'elle le soit. Parce que, dit Spineza, ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons. C'est inversement parce que nous la désirons que nous la jugons bonne. Eh bien, moi, je dirais de même, ce n'est pas parce que la vie est bonne qu'il faut l'aimer. C'est dans la mesure où nous l'aimons que nous la jugons bonne. Ce n'est pas parce que la vie est bonne qu'il faut l'aimer. C'est pour qu'elle le soit. Et le fait qu'il y ait des moments difficiles, souvent la naissance, souvent la mort, mais il y en a bien d'autres des moments difficiles, ce n'est pas une raison pour ne pas s'aimer la vie. Alors, quant à la notion d'œuvre, j'en parle dans le texte du catalogue à propos de personnes. Personnes, bien peu comme vous voulez, la joie est toujours du côté de la création. Moi, je n'en crois rien. Il y a une joie de la création. Vous avez trouvé que beaucoup d'entre nous est très, très vivement. Mais la joie de vivre, justement, dans sa pureté, dans sa légèreté, ce n'est pas la joie de faire une œuvre. Il y a deux choses différentes. Faire de sa vie une œuvre d'art. Dieu t'aime Nietzschean, l'utile expression n'est pas, à ma connaissance, dans la lettre d'Éthèque de Nietzschean, se plaise à reprendre. Pour moi, c'est une pure et simple illusion. Prétendre faire de sa vie une œuvre d'art, c'est se mentir sur l'art, se tromper sur l'art, et se mentir sur la vie. D'abord, parce que l'art suppose la répétition, la reprise, la correction. Dans la vie, on ne peut jamais recommencer. Si vous avez raté votre premier baiser, il est raté définitivement. Vous ne pourrez jamais recommencer votre premier baiser. Je pourrais en donner un deuxième. Donc, on ne peut jamais recommencer. Il n'y a pas de brouillon. Plutôt aussi, la vie n'est que le perpétuel brouillon d'elle-même. La vie est une perpétuelle impronisation. Et puis, l'essentiel ne dépend pas de nous, alors qu'en art, l'essentiel dépend de nous. Donc, faire de sa vie une œuvre d'art, personnellement, je n'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, aucun grand philosophe, à part Mij, il n'a jamais dit comme ça d'ailleurs, ne l'a jamais dit. C'est un peu comme la question du sens de la vie. Pour répondre à une question qu'on n'a pas posée. Aucun grand philosophe ne s'est jamais interrogé sur le sens de la vie. Donc, arrêtons de croire que c'est la question des questions. C'était la question des questions. On la trouverait chez Platon, chez Aristote, chez Epidur, chez Spinoza, je ne sais pas. La vraie question, ce n'est pas de savoir si la vie a un sens. Qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir dire ? Que peut vouloir dire la vie ? C'est un discours. La vraie question, c'est d'abord si la vie vaut la peine d'être vêtée. Cette question-là, tous les philosophes se la sont posées et la plupart répondent oui, ça vaut la peine. Donc, laissez trouver la question du sens de la vie qui est une mauvaise question. Interagissez-vous sur la valeur de la vie ? Et ma réponse est l'espinociste. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons. C'est inversement, parce que nous les verrons. Vous la jugez-toi. La vie a-t-elle la valeur ? Oui. Si et seulement si, tu aimes la vie. Quant à l'autre question, l'œuvre. Non pas faire de sa vie une œuvre d'art, mais faire une œuvre extérieure. Ça fait partie des plaisirs les plus vifs qu'on puisse vivre, quand on écrit, quand on peint, quand on sculpte, tous les moments sont pas difficiles. Surtout quand on écrit. Moi, c'est tout quand on crie les peintres. C'est beaucoup d'amis peintres, qui sont cool, qui se mettent France Culture, France Musique, un disque, qui papotent en peignant, voyez. Les peintres aiment bien qu'on vienne les voir peindre, alors tiens, pas nous. Vous n'aurez jamais un philosophe d'écouter France Culture, en écrivant son bouquin, ou discuter du temps qu'il fait, pendant qu'il écrit impossible. C'est une autre histoire. Donc oui, il y a le plaisir de créer. Mais un, c'est pas la joie de vivre, c'est la joie de créer, donc on n'est pas tout à fait dans le sujet. Deux, ça suppose toujours tellement, comme on dit, soyons absolument honnêtes, d'angoisse, de peur de la mort, de narcissisme, que les plus grands esprits, les vrais sages, n'en ont pas besoin. Rappelons que le Bouddha n'a écrit aucun livre, Socrate n'a écrit aucun livre, Piron n'a écrit aucun livre, Diogène le Cynique n'a écrit aucun livre, Jésus n'a écrit aucun livre, Swami Brajtampad n'a écrit aucun livre. Les taoïstes disent, l'homme saint ou l'homme sage, les deux traductions sont possibles, l'homme sage ne laisse pas d'oeuvre, l'homme sage ne laisse pas d'oeuvre. Je vais vous dire, ça me fait davantage rêver que la joie, par ailleurs, que j'éprouve, d'avoir fait, comme on dit, une œuvre. Parce que cette joie, que j'éprouve, que je reconnais, est tellement marquée de naïveté, d'égocentrisme, de narcissisme, que, au fond, pour vous dire, je la ressens vivement, mais j'en ai presque honte. Et puis, rappelons que l'essentiel des gens, ce n'est pas les artistes, ce n'est pas l'intellectuel. Non, l'important, c'est de vivre. Là, encore Montaigne le dit, la vie est elle-même, à soi, son but et sa visée. Le but de vivre, c'est vivre. Et ça suffit. Tant qu'on a besoin d'oeuvre, c'est que la vie ne suffit pas. Alors, faisons donc une œuvre, puisque la vie ne suffit pas. Mais que la vie ne suffise pas, je vais te dire, c'est plutôt un mauvais signe. Et quant à ceux qui font du nain, je leur dirais comme Goethe, je sais que Goethe a fait une œuvre, n'oubliez pas de vivre. La vie n'est pas une œuvre d'art, aucune œuvre ne tient lieu que la vie. Sur ce, je vous souhaite une excellente bonne soirée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada